Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Première vidéo de l'année et pour l'occasion je vous souhaite une très bonne année 2020. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont très bien passées pour vous, qu'elles ont été remplies de magie. En tout cas je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020 et que tout vous réussisse. Et aujourd'hui vidéo différente de d'habitude. En effet vous êtes nombreux à me poser des questions sur Instagram, à me demander des conseils sur la magie, comment faire ceci, comment faire cela. Et je me suis rendu compte qu'en général les questions qui revenaient, c'était à peu près toutes les mêmes. Elles se rejoignaient plus ou moins et du coup ça m'a donné l'idée de faire un nouveau genre de vidéo. Je me suis dit pourquoi pas réaliser des vidéos sur la magie mais plutôt sur l'aspect théorique de la magie. Afin peut-être de répondre à vos interrogations, à vous conseiller peut-être. Le but de ces vidéos serait de vous faire partager à travers mon expérience, à travers ce que j'ai appris au fil du temps, des astuces, de la théorie qui va vous permettre de progresser et de contourner peut-être des problèmes ou des freins qui vous empêchent de pratiquer correctement vos tours de magie. Bref c'est important de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, savoir si ça vous intéresse et si je continue cette série de vidéos. Et sur ce on se retrouve pour le premier épisode sur les théories de la magie. Allez c'est parti ! Vous êtes débutant, amateur ou professionnel et vous allez forcément un jour ou l'autre réaliser des tours face à de vrais spectateurs. Se pose alors la question de quel genre de tour vous allez devoir réaliser et dans quelles conditions de travail vous allez performer. Il va falloir déterminer tout cela mais avant tout connaître déjà quels sont les différents types de magie qui existent. Alors de manière générale on peut vraiment différencier plus ou moins 5 types de magie et donc 5 conditions de travail différentes. La première est la magie de scène. La magie de scène est tout simplement une magie où le magicien se retrouve sur une grande scène face à de nombreux spectateurs, généralement placés très loin de lui et le magicien performe et réalise des tours de magie sans forcément avoir un contact direct avec les spectateurs. On pourrait comparer ça à du théâtre ou une performance scénique tout simplement et donc les tours devront être adaptés à ces conditions. Le deuxième type de magie va être la magie de salon. Pour vulgariser la chose, la magie de salon pourrait être la passerelle entre la magie de scène et la magie de close-up. En général au niveau des conditions de travail, le magicien va performer face à plusieurs spectateurs, généralement placés entre 2 et 3 mètres de lui. Il peut travailler avec une table et les spectateurs se trouvent à une vision de 180 degrés. En général l'interaction avec les spectateurs est plus importante quand sur scène mais beaucoup plus inférieure par rapport à du close-up. Les tours utilisés seront forcément plus axés visuels pour pouvoir satisfaire toute l'audience mais on pourra retrouver également des aspects du close-up mais ça on y reviendra juste après. Le troisième type de magie est le close-up, la magie de proximité, la micro-magie. En général c'est la magie qui est la plus redoutée car la plus difficile à réaliser. Tout simplement car c'est une magie que vous allez réaliser très près des spectateurs. En général les conditions de travail en close-up sont que le magicien est positionné à une table avec des spectateurs, un petit groupe autour de lui. Généralement les spectateurs se trouvent à 180 degrés et participent et échangent et ce qui rend vivant le tour de magie. Le magicien aura donc le travail de devoir s'adapter aux différents spectateurs et aux différentes interactions qu'il aura avec eux et donc proposer des tours et un répertoire de tours qui s'adaptent à ces conditions. Par la suite on va retrouver le table à table ou table hopping. Même si ça ressemble beaucoup au close-up, le table à table est complètement différent de ce dernier. Généralement c'est la magie qu'on va retrouver en tant que professionnel, c'est de la magie qu'on fait en restaurant où on passe de table en table. Pour cette occasion c'est vous qui allez aller au devant du spectateur et non l'inverse. D'ailleurs si ce domaine vous intéresse, que vous travaillez là-dedans et que vous voulez avoir d'énormes conseils, je peux que vous conseiller ce bouquin qui est de David Stone, Les vrais secrets de la magie et où il explique dedans de nombreuses astuces pour justement travailler en tant que magicien professionnel dans les restaurants, sur divers événements. C'est vraiment une bible pour le magicien professionnel que je peux que vous conseiller. Et le dernier type de magie est tout simplement la magie de cocktail ou plus connue sur le nom de street magic. Le street magic ou la magie de cocktail tout simplement est une magie verticale. A la différence de close-up, le spectateur tout simplement peut arriver de partout, le magicien peut se retrouver entouré. On retrouve ces conditions de travail en général par exemple pour des mariages ou dans la rue. Et là, pas de support de table, vous allez devoir réaliser des effets que vous pourrez faire de manière aérienne. Le champ de vision est généralement différent de celui du close-up. Les angles seront plus difficiles car les spectateurs peuvent vous entourer. Je sais que c'est une magie qui vous intéresse énormément mais on en reviendra après. Alors peut-être que vous découvrez qu'il y a autant de types de magie, mais autant de types de magie impliquent de nombreuses conditions de travail différentes. Et qui dit conditions de travail différentes, dit forcément qu'il va falloir choisir des effets et des tours adaptés à ces conditions. Mais alors, quels effets peut-on réaliser en fonction de ces conditions ? Alors maintenant que vous connaissez les différents types de magie, les différentes conditions de travail, voyons maintenant comment s'adapter à elles. Au niveau de la magie de scène, alors tout d'abord je ne vais pas trop m'attarder dessus car je ne maîtrise pas totalement le sujet. Je ne fais pas de scène, je n'ai jamais pratiqué, donc forcément je n'ai moins de connaissances dessus. Mais à savoir tout d'abord que la scène, vous allez pouvoir réaliser pas mal de choses. On peut retrouver dessus la magie de grandes illusions, avec l'exemple de la femme coupée en deux par exemple. Mais certains magiciens aussi réalisent des manipulations de cartes, des ventails de CD, sur forme musicale, et donc on reste sur un aspect visuel, sur des tours très visuels, afin que tous les spectateurs qui se trouvent dans le public puissent voir votre performance. Mais aujourd'hui avec l'évolution des nouvelles technologies, on peut retrouver même des close-up man réaliser des performances sur scène. Prenons l'exemple très connu de Shin Lim, ou tout simplement Eric Chain, qui réalise tout simplement des tours de magie de close-up sur scène. L'ensemble de la performance est projeté tout simplement sur un écran géant qui se trouve juste derrière lui, le tout filmé par une caméra. Vous l'avez compris, c'est une magie qui va demander d'énormes moyens, et qui va demander aux magiciens de travailler avec les techniciens, afin de mettre tout en place pour que la performance se réalise correctement. La magie de salon, donc une magie qui va se réaliser sous forme de spectacle généralement. Vous aurez sûrement l'occasion de réaliser ce type de magie, si vous faites des anniversaires et que vous voulez faire un tour de magie final à l'ensemble du public, sans forcément faire du close-up. Lors des fêtes de comité d'entreprise, où le magicien performe devant le groupe de personnes en même temps, sur un tour en particulier. Pour ce genre de performance, en général, le magicien a plus de temps devant lui. L'interaction avec les spectateurs est mineur, c'est d'ailleurs lui qui va chercher le spectateur, afin de le faire participer et entrer dans le tour de magie. Les routines seront en général plus longues, avec généralement à la fin un climat qui marque, qui restera dans l'esprit des spectateurs. Généralement, les magiciens réalisent des effets suffisamment visuels, mais le tout peut être enrobé de divers gags et manipulations, afin de tenir en haleine tout au long de la routine le spectateur. Pour ce type de magie, il est vraiment très important qu'à la fin, le final de votre tour marque les gens. Le final, vraiment, doit se différencier par rapport tout au long de la performance. On doit comprendre, comme pour un feu d'artifice, qu'à la fin, c'est le final, c'est le bouquet final, l'effet final du tour. À la différence du close-up, vous êtes par exemple assis à votre table ou même debout, les spectateurs s'approchent de vous, donc vous allez réaliser des tours à un petit nombre de spectateurs. Et là, la différence, c'est que vos spectateurs vont échanger avec vous. Étant donné qu'ils sont très proches, ils vont même vous vouloir, certains, examiner les objets. Après, on rentre dans la gestion du spectateur, c'est un autre point. Mais il faut savoir que, voilà, les tours de magie vont peut-être pas suivre complètement la trame voulue. Il va falloir à vous vous adapter en fonction des interactions que vous aurez avec vos spectateurs, à adapter vos tours et vos effets en fonction des retours. Alors, en close-up, vous allez avoir toute une panoplie de tours de magie, que ce soit des cartes, des pièces, des cordes, foulards, accessoires divers et variés. Les effets qui se font en micro-magie sont les bienvenus. Ce qui est très important en close-up, c'est de rendre vivant votre performance. N'oubliez pas que vos spectateurs sont très proches de vous, vous êtes en petit comité, en intimité. Vous rentrez dans l'intimité du spectateur, rendez vivant votre performance et le spectateur forcément entrera plus facilement dans votre monde. Également, le choix des tours est très important, il faut qu'il coïncide avec votre personnalité. L'avantage du close-up, c'est que vous pouvez avoir à côté de vous une petite mallette avec beaucoup de matériel, donc vous allez pouvoir faire beaucoup de tours, car vous pouvez vous charger et décharger quand vous désirez. Cette possibilité s'applique dans le close-up, car c'est les spectateurs qui viennent à vous, car vous êtes à table. A la différence du table-hopping, le table-à-table en français, qui lui, fait que le magicien va au devant du spectateur. En effet, si vous réalisez de la magie de table-à-table, c'est complètement différent avec le close-up. Même si les effets que vous réalisez sont ceux de magie de close-up ou de magie de proximité, l'accroche est complètement différente. Généralement, vous allez réaliser vos tours de magie quand les gens ne vous attendent pas. En prenant l'exemple, les gens sont au restaurant, donc ils sont venus au restaurant pour manger. Et vous, vous êtes là, vous êtes un plus, un supplément pour le restaurateur, afin de divertir les clients. Et au final, la plus grande difficulté, c'est de vous faire accepter par les tables. Donc votre challenge et votre but va être de pouvoir entrer et trouver le point d'accroche, pouvoir vous faire accepter par la table et par la suite réaliser vos effets. C'est pour ça que le tour d'entrée est vraiment très important. C'est celui-ci qui va déterminer si oui ou non vous allez pouvoir continuer la suite de vos tours. Généralement, pour le table à table, le premier tour, le tour d'accroche, le tour d'entrée, va être un tour vraiment visuel. Le but étant, c'est de donner envie aux spectateurs de voir la suite. A la différence du close-up, même si vous avez la chance de bénéficier d'une loge, je vous déconseille de vous charger énormément en tour de magie. Sachez qu'en table à table, vous allez passer de table en table et donc voir différents spectateurs à chaque fois. Donc rien ne vous empêche de faire le même tour à chaque table. A la différence du close-up, c'est les spectateurs qui viennent à vous. Forcément, certains spectateurs vont rester tout au long de votre performance et demanderont finalement à avoir d'autres tours et pas forcément à chaque fois les mêmes. C'est la raison pour laquelle en close-up, on peut avoir beaucoup de matériel. On table à table, tout simplement, il va falloir être léger. Évitez les allers-retours vers votre loge, si vous en avez une, et privilégiez d'avoir le matériel directement sur vous. Les effets vont être des effets qui vont être très rapides, flash et visuels. Je vous déconseille les tours de cartes qui demandent à être posés sur la table. Certains spectateurs n'apprécient pas trop qu'on vienne poser un tapis de cartes ou des cartes tout simplement sur la zone où ils vont manger. Privilégiez donc des tours aériens qui ne demandent pas forcément aux spectateurs d'interagir. Après, c'est le feeling qui détermine si oui ou non vous pouvez faire participer un spectateur. Bref, le table à table est vraiment une magie très particulière. C'est vraiment un métier à part entière. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient aller plus loin dans ce sujet, de lire le livre Close-Up de David Stone. C'est vraiment une bible du table à table. Et on y retrouve astuces, conseils vraiment sur ce métier. On arrive maintenant à la magie qui intéresse beaucoup, le cocktail ou le street magic. Alors, cette magie verticale, sans support, où les gens aiment bien finalement examiner les accessoires, le magicien aime bien aussi également être très léger, donner l'impression que c'est uniquement dans la magie impromptue, qu'on utilise les objets du quotidien. C'est une magie que les débutants redoutent, quand on est souvent entouré. Ces conditions se retrouvent souvent en mariage, dans la rue. Et là, comment faire ? Comment s'adapter à ces conditions ? Pour ma part, je trouve que la magie de cocktail ou street magic ressemble beaucoup au table à table. Tout simplement quand on peut retrouver les mêmes contraintes. Généralement, en street magic ou cocktail, on n'a pas la possibilité d'avoir beaucoup de matériel sur nous. A part si ça ne vous dérange pas d'être chargé comme une mule et avoir les poches remplies, moi personnellement, j'aime bien être léger. Et pour cela, il va falloir vraiment choisir les bons tours, les tours adaptés, qui prennent peu de place, et que vous allez surtout vous servir. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de matos sur soi, et finalement, ne pas l'utiliser. Pourquoi garder sur soi tout au long d'une prestation d'une boîte, et au final, ne pas s'en servir ? Alors attention, c'est indépendant de chacun des magiciens, certains utiliseront des tours, que d'autres n'utiliseront pas, et vice-versa. Le plus gros conseil que j'ai à vous donner en street magique, ça serait vraiment d'avoir du visuel pour l'accroche. Comme on le retrouve en table à table, il va falloir justement entrer dans la petite bulle qui s'est formée autour du spectateur, qui, pour avoir exemple, dans la rue, en train de marcher, en train de faire ses courses, en train de rentrer chez lui, il n'a pas forcément envie d'être dérangé, et vous, vous allez venir et l'interrompre dans son quotidien. Généralement, les gens se sentent agressés, et c'est à vous justement de renverser cette situation. L'aspect visuel des tours prime en premier lieu. Évitez les tours longs et qui demandent à réfléchir. Les gens sont généralement pressés, et donc il va falloir aller droit au but. Privilégiez également les tours qui ne sont pas limités en termes d'angle. Ça peut vous arriver que vous commencez un tour une personne, et une autre se rajoute, et là, elle ne se positionne pas forcément où vous voulez. Et par exemple, si c'est un tour qui se fait uniquement à 180 degrés, et une personne arrive sur le côté, forcément ça va coincer. Personnellement, quand je travaille dans ces conditions, je privilégie tout le temps les tours qu'on peut laisser examiner. J'utilise souvent des gimmicks qui s'additionnent à de la manipulation, et je me débrouille toujours à la fin pour être clean. Car dans cette condition de travail, vraiment, vu qu'on rentre dans l'intimité du spectateur, lui-même se sent proche de nous. Et étant donné qu'il vous a ouvert les portes pour vous laisser réaliser votre expérience sur lui, dans sa tête, le spectateur va trouver ça normal de devoir à la fin pouvoir toucher votre matériel. Après, encore une fois, on rentre dans la gestion du spectateur. C'est à vous, derrière, en fonction de ce que vous voulez, d'accepter ou non de donner le matériel à l'examen. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Bref, vous voyez qu'au final, il existe de nombreuses conditions de travail pour réaliser les tours de magie. Et le rôle premier du magicien va être déjà de repérer ses conditions pour anticiper et se préparer sur les effets qu'il va devoir présenter à ses spectateurs. Chaque condition propose des avantages et des inconvénients et des contraintes à respecter. Et par conséquent, il va falloir choisir des tours adaptés à ses contraintes et à ses avantages. Mais alors, quels sont les tours à utiliser lors de ces conditions ? Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Ciao les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada